On peut voir les animaux, on peut faire une dégustation. C'est très sympa aussi en famille avec les enfants. Terroir et gastronomie, concerts et jeux pour les enfants, convivialité et bonne humeur. Les marchés de nuit de Luxeuil-les-Bains, c'est le rendez-vous incontournable de votre été chaque mardi soir de juillet et août de 17h30 à 22h30. Retrouvez tout le programme sur luxeuil-vauche-sud.fr. Comptoise Radio, l'agenda. Gastronomie, nature et patrimoine, c'est ce qui vous attend avec l'Office de tourisme de Plombière-les-Bains et de Remiremont. Bonjour, Lydie Fèvre. Bonjour. De l'Office du tourisme, c'est une habitude. Tous les étés, le rendez-vous, les rencarts de l'été. Ça sera jusqu'au 15 septembre. Gastronomie, nature et patrimoine, de la gastronomie avec le rencard de la ferme germontoise. On vous propose de partir à la rencontre d'Élodie, Armand et Léo qui sont dans leur ferme germontoise au Germont-Baldagel. Ils ont un élevage de porcs et de bovins. On peut voir les animaux, on peut faire une dégustation. C'est très sympa aussi en famille avec les enfants. Ça, c'est un rencard qui a lieu ce jeudi à 10h. Vous pouvez ensuite le retrouver la première moitié du mois de septembre, le jeudi à 10h et le vendredi à 17h. Après la gastronomie, un petit peu d'exercice avec la nature et le rencard rando accompagné. Ils sont accompagnés par le club Vosgien. On a deux randonnées cette semaine. On a une randonnée qui est très accessible, familiale, mercredi dans la forêt de Saint-Nabor. Et puis, pour ceux qui souhaitent une randonnée un petit peu plus sportive, c'est le jeudi. C'est entre le Priory des Rivals, la cascade du Géard, donc plus du côté Val-d'Ageul, légèrement Val-d'Ageul. C'est un joli décor qui nous attend. Et puis, de jolis paysages, cette fois-ci patrimoniaux, avec le rencard du Fort du Parmont. Oui, le Fort du Parmont, c'est vraiment un lieu immanquable sur notre territoire. Les bénévoles proposent une visite guidée vraiment passionnante. Donc ça, c'est le mardi à 14h30. Les inscriptions s'offrent auprès de l'Office du tourisme de Plombière Liban, Remiremont. Et puis, on retrouve également les visites guidées de l'Office du tourisme. Alors, dans les visites guidées, on retrouve plein de choses, en fait. On en a déjà beaucoup à Remiremont, avec notamment tout le quartier abbatial, l'église, le fleurissement. Voilà, vraiment plein de choses à Remiremont. Et puis, on en a aussi ailleurs, sur le territoire, avec des visites un petit peu plus courtes à Saint-Nabord, à Saint-Etienne-et-Miremont, à Saint-Amé, au Girmont. Voilà, on peut vraiment découvrir tout le territoire. Vous retrouvez tout le programme sur tourisme-remiremont-plombière.com ou sur les pages Facebook et Instagram-remiremont-plombière-tourisme. Merci d'avoir été avec nous, Lydie. Merci à vous. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges-Saônoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.